Les gens qui critiquent les riches ne se rendent pas compte à quel point il faut être courageux pour devenir riche. Je répète, les gens qui critiquent les riches ne réalisent pas à quel point il faut être courageux pour devenir riche. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous après le générique. Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous. Et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, tu le sais déjà, la billetterie du week-end de l'écrivain est désormais ouverte. Si jamais tu souhaites assister à un événement d'une telle envergure, je précise le week-end de l'écrivain, c'est le seul événement prestigieux qui met en lumière les auteurs africains de la plus belle des manières. Clique tout de suite le bouton qui est quelque part autour de cette vidéo. Bref, maintenant que tout ceci est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, avant je critiquais beaucoup les riches. Je pense que c'était parce que j'étais frustré. Frustré de ne pas pouvoir mener un certain style de vie. Frustré de ne pas pouvoir avoir un certain bien matériel. Frustré de ne pas pouvoir avoir un certain confort matériel. Et comme j'étais frustré, ça m'a rendu conné, évidemment. Et que je ne comprenais surtout pas comment est-ce que certaines personnes pouvaient réussir à avoir un certain confort de vie alors que moi je n'arrive pas à manger trois fois par jour. Mais pour moi c'était vite fait de critiquer les riches. Tu as dit, dit avec des paroles telles que « Les riches sont des sorciers. On n'a pas besoin d'argent pour être heureux. » Tu vois, des petites excuses comme ça qu'on se trouvait vite fait pour justifier notre misère. Et c'est la pire erreur que tu puisses commettre. Parce que depuis que je suis rentré dans ce processus d'enrichissement, parce que tu le sais, moi je ne vais pas trop vraiment parler d'argent, je me suis rendu compte à quel point les riches pouvaient être des personnes courageuses. Je m'explique. Est-ce que tu te rends compte que pour devenir multi, pour gagner peut-être 10 millions, il faut que tu investisses minimum 3 millions ? Je répète. Pour gagner 10 millions, il faut que tu investisses minimum 3 millions. Donc imagine quelqu'un qui veut gagner un marché de 100 millions. Ça veut dire qu'il doit investir minimum 30 millions. S'il veut un marché de 500 millions, ça veut dire qu'il doit investir. Il dit combien ? Il doit investir minimum 200 à 300 millions. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, tu as le cœur ? Est-ce que tu as le cœur de mettre, d'investir ? Il veut dire 1 million. Sachant que tu as la possibilité de gagner 3 millions. Est-ce que tu as le cœur ? Pourquoi est-ce que je dis ça ? Excuse-moi. Je dis ça parce que tout à l'heure, je me suis assis avec l'équipe. On a essayé de faire les comptes, les dépenses. En deux semaines, on s'est rendu compte que juste en Afrique, en deux semaines, on a dépensé plus de 5 millions. En deux semaines. En deux semaines. Juste en rapport avec le week-end de l'équipe. Je ne parle que du week-end de l'équipe. Je ne parle pas de d'autres activités quand même. Juste en rapport avec le week-end de l'équipe, on a dépensé 5 millions. Et ces 5 millions-là, c'est pour deux prestataires. Deux prestataires, on a payé 5 millions. Pour l'Europe, ça c'est autre chose. Je préfère ne pas en parler parce qu'en Europe, on est à plus de 6 000 euros. Bref. Bref, donc tu vois que s'il faut compter tout ça, on est pratiquement à 13 000 euros. Pratiquement. Voilà. À peu près. Ça, c'est à moins de deux semaines. Juste en rapport avec un pan du week-end de l'équipe. Voilà ce qui a été dépensé. Et donc, quand tu dépenses cet argent pour organiser un événement tel que le week-end de l'équipe, rien ne te garantit que ça va marcher. Rien ne te garantit que tu vas récupérer ton argent. Ça peut être un flop total. Tu peux mettre cet argent là et demain, tu annonces que bon, crise Covid, on ferme tout. Oui. Mais il faut avoir le cœur de se dire, ok, je mets cet argent parce que j'espère que si tout marchait bien, je pourrais avoir un retour sur investissement. Et encore, le retour sur investissement ne se fait pas en un jour. Ça se fait sur plusieurs mois, plusieurs années. Je ne sais pas si capte un peu ce que je veux dire. Donc, si tu n'as pas le cœur, si tu n'as pas le courage de mettre des sommes de plus en plus importantes, tu ne peux jamais devenir riche. Voilà pourquoi il dit que les pauvres, ils ont peur. Ils manquent de courage. Quand tu vois, les pauvres disent, oui, là, on ne fait pas le bonheur. Je n'ai pas besoin d'être heureux. Donc, assume que tu es un homme peureux, tu n'as pas le cœur d'investir gros pour gagner gros. C'est aussi simple que ça. Parce que les riches investissent gros, très gros même pour gagner gros. Comment tu fais pour gagner un marché peut-être de 500 millions ? C'est que tu vas poser minimum sur la table 200 millions. Et 200 millions, c'est une sacrée somme. C'est une sacrée somme d'argent. Donc, si tu veux gagner un marché de 1 milliard, tu dois investir minimum 300, 400, 500 millions. Et là, je parle juste d'investissement en termes d'argent parce qu'il y a aussi l'énergie que tu vas mettre derrière. Combien de personnes ont le cœur de sortie ? 500 millions. Même si vous vous regroupez, combien de personnes ont le cœur de mettre 500 millions sur la table ? Combien ? Donc, dès là que vous avez vos maigres 100, 200 millions, on vous demande d'investir, vous avez peur. Mais vous vous permettez d'insulter des gens qui investissent des millions. Et quand tu investis des millions comme ça, ce n'est pas que tu vas rentabiliser ça sur un jour. C'est que quand tu mets ça comme ça, tu espères que des choses vont tellement bien se passer pendant 5 ans pour que tu rentres dans tes frais. Voilà pourquoi je dis qu'il faut respecter les riches. Parce que les riches, ce sont des personnes très courageuses et qui misent très gros dans les tocas qui critiquent les gens n'ont rien compris. Je te prends le cas de... parce que justement, en discutant avec Mme Poignet, elle m'expliquait certain nombre de choses. Lorsqu'il y avait la Cannes 2020-2019, voilà, qui devait être organisée au Cameroun, elle m'expliquait qu'elle avait engagé beaucoup de fonds sur le plan logistique, sur le plan communication, pour pouvoir accueillir la Cannes. Mais quand elle a mis autant d'argent, des millions qu'elle a investis, et que du jour au lendemain, elle lui dit que la Cannes a été retirée au Cameroun, la Cannes a été retirée au Cameroun. Donc voilà, il y a des millions qui vont à la poubelle. Parce que les t-shirts, les tissus qu'elle avait imprimés, sur lesquels sont marqués Cannes 2019, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Parce que c'est 2019, donc tout ça, ça va à la poubelle. Et il faut reprendre. Et on te dit, ok, finalement, 2022, je ne sais plus trop, c'est au Cameroun. Donc il faut encore que tu aies le cœur de meriter tes millions pour espérer avoir un retour sur investissement. Donc, si tout se passe bien, si tout se passe bien, est-ce que toi, tu as le cœur de mettre le temps d'argent ? Est-ce que tu as le cœur de prendre, on te baisse ton salaire aujourd'hui 200 000 ou bien, je ne sais pas, 3 000 euros. Ou bien même 5 000 euros, on te dit que prendre 3 000 euros dans ton salaire et tu investis dans un projet. Est-ce que tu as le cœur ? Est-ce que tu as le cœur aujourd'hui d'avoir épargné peut-être 100 000 euros et on te dit que prendre 50 000 euros, tu mets dans un projet et tu attends le retour sur investissement dans 5 ans ? Est-ce que tu as le cœur ? Tu n'as pas le cœur. Donc, accepte que tu es un peu heureux et jette ton courage tranquillement. Mais ne critique pas les gens qui ont le cœur d'investir pour espérer gagner gros. On ne critique pas les riches. On regarde et on copie. Et la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous n'accompagneront jamais rien d'un grand parce qu'ils n'ont pas le cœur. Ils n'ont pas le cœur, ils ne sont pas courageux. Le courage de sortir, bam ! 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, tu poses sur la table. Bon, entre nous, ça dit, c'est rien, ce n'est pas grand-chose. Quand on comprend ce que d'autres investissent, à notre niveau, c'est quand même, ce n'est pas négligeable. Et tu poses tout ça sur la table, tu dis que bon, maintenant, on va essayer de croire en l'avenir. Il faut avoir le cœur pour le faire. Voilà pourquoi, si je n'ai pas courageux, tu ne peux pas devenir riche. C'est impossible. Devenir riche et le courage, ce sont deux choses qui marchent ensemble. Parce que, si tu veux devenir riche, ça veut dire que tu vas prendre des risques. Tu vas prendre le risque d'investir beaucoup d'argent pour gagner beaucoup. Parce que tu crois que tu vas investir 100 000 et tu vas gagner 1 million, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Même Dieu ne peut être d'accord avec ça. Pourquoi ? Toi, tu investis 100 000 et tu veux gagner 1 million pendant que les gens investissent 200, 300, 400, 500, 100 000. Pourquoi ? Même la nature ne peut pas être d'accord avec ça. Même toi, tu sais que ce n'est pas juste. Même toi, tu le sais. Donc, on ne critique pas les riches. On regarde et on copie. Mais bien sûr, en investissant, c'est vrai qu'il faut être courageux. Il faut aussi avoir les bonnes informations avant d'investir. Mais ces bonnes informations-là, il faut les avoir auprès de ceux qui ont déjà une certaine expérience. Parce que lorsque tu sais quels sont les principes qui régissent un bon investissement, tu limites au maximum les risques. Voilà, parce que d'être courageux, c'est une chose. Mais en plus, il faut aussi être fûté. Ce n'est pas le hasard. Non, c'est une question de stratégie. Bref, ma personne, c'était une petite capsule vidéo pour t'expliquer à quel point il faut respecter les riches. Parce que les riches sont des gens qui prennent beaucoup de risques. Ils investissent beaucoup pour espérer gagner beaucoup. Et très peu sont ceux qui sont à même de prendre ces risques-là. Donc, respecte les riches. Cela étant dit, ma personne, si tu veux rencontrer de vrais riches, des personnes qui prennent de vrais risques, des personnes qui ont vraiment de l'impact, on se donne rendez-vous au week-end de l'écrivain 2023. Paris, Ouagadougou, Yaoundé. Bref, ma personne, je te mets toutes les informations sur le bouton juste au-dessus de cette vidéo. Ou bien dans le premier commentaire de cette vidéo. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Argent livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre conscience en vous. Et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.